Plusieurs morts et des blessés graves enregistrés lors d'un incendie dans la ville de Manne, les différents cadres de la ville réagissent. Un incendie a été déclaré dans la matinée de ce mercredi 16 février 2022 dans une boulangerie située à la gare de Manne. Le feu s'est d'abord déclaré dans une boulangerie avant de se propager dans le voisinage. On note des pertes en vie humaine, des blessés graves et des dégâts innombrables, a déclaré le ministre Konaté Sidiki, par ailleurs député de Manne. Lourd bilan alerté dès les premières minutes de l'incendie, les secours sont promptement arrivés sur les lieux du sinistre. L'on a aussi eu besoin de faire appel aux pompes funèbres car il y a eu des pertes en vie humaine. L'incendie a fait sept morts certains et des blessés graves l'on dénombre selon un témoin sur place, d'entre les membres du personnel restés coincés dans le bâtiment en feu, l'on dénombre malheureusement sept morts, des blessés graves et d'innombrables dégâts. Sept décès certains et des blessés graves. Triste sort peut-on dire pour ces personnes venues chercher leur subsistance et qui se sont retrouvées coincées dans un si grand feu au point de perdre la vie. Aussi faut-il préciser que le feu qui s'est rapidement propagé dans le voisinage a fait des dégâts innombrables. Le message de Thia André l'ancien maire de la ville de Man Thia André, par ailleurs, président de l'Alliance pour la Démocratie et le Renouveau de la Côte d'Ivoire, à Dercy, n'est pas resté silencieux face à ce drame qui endeuille des familles. Il a dit toute sa peine en exprimant ses « sincères condoléances aux familles » et pleuré. Lire aussi le gamin d'environ trois ans enlevé à Odienne et retrouvé en Guinée, ses ravisseurs épinglés « Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés » « Je présente mes sincères condoléances aux familles » « Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés » et exprime ma solidarité à toutes les victimes des dégâts. A-t-il laissé lire sur sa page Facebook en ce début d'après-midi.